Aujourd'hui à Rennes, il y avait un séminaire sur les ambitions 2020 FFF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les objectifs de ce séminaire ? Alors l'objectif de ce séminaire, il y aura cinq étapes sur le territoire avec des regroupements de ligues. C'est le deuxième que nous avons fait après Lyon en début de semaine. L'objectif c'est de faire partager les clubs, les ligues et les districts à l'élaboration du plan d'action Ambition 2020. Définis au niveau politique par Noël Le Gret et son équipe sur tous les objectifs. Mais surtout avoir l'avis du terrain et co-construire avec eux toutes les actions qui seront mises en place par rapport à ces divers objectifs. Et du coup, il y avait cinq ateliers. Vous pouvez nous donner au moins les cinq orientations ? Les cinq ateliers qui avaient été choisis au niveau du foot amateur, c'est la problématique du foot loisir. C'est la valorisation et le recrutement des bénévoles. C'était la structuration des clubs. La politique de territoire. Animation héritage Coupe du Monde 2009. Je rappelle qu'on aura la Coupe du Monde féminine 2009 en France. Donc il faut vraiment la valoriser. D'accord. Et du coup, quel public participait à ce séminaire aujourd'hui à Rennes ? Alors ce public, il y avait des membres et des comités directeurs de ligues et de districts, bien sûr. Mais également, et c'était le plus important et c'est ce qu'on avait souhaité, beaucoup de représentants de clubs. Et je dirais tout type de club, quel que soit le niveau, aussi bien des clubs de ligues que des clubs de districts. Parce qu'on peut vraiment écouter toute cette population. On n'a pas trop l'habitude aujourd'hui d'écouter par rapport à leurs besoins. L'objectif, une fois que ces cinq séminaires seront terminés, il y a eu plein de bonnes idées un peu partout, c'est bien sûr d'en faire une synthèse et de ressortir les meilleures idées issues du terrain et mettre en place les actions correspondantes à destination des clubs, des clubs et des instances dans le but de faire avancer les cinq sujets que nous avons évoqués précédemment. D'accord. Merci beaucoup.